Oui madame, alors madame, ce midi je voudrais, ça c'est un bon lancement Rien, rien, vous dites juste Willy Rovelli, ça va Alors ce midi je voudrais revenir sur la déclaration de patrimoine des candidats à la présidentielle dont nous avons eu connaissance la fin de semaine dernière Et ma foi, je suis content de voir que dans leur ensemble, ils se portent plutôt bien Alors dans le trio de tête, on a entre autres Fillon et Mélenchon, deux noms qui riment avec Pognon Je pensais y voir Macron, mais alors lui il est carrément avant-dernier On n'arrête pas de nous dire que c'est le candidat de l'argent, mais visiblement pas du sien Il paraît que depuis jeudi, Brigitte elle a les boules, elle se dit Merde j'aurais dû épouser Mélenchon, quelle conne Non mais le mec c'est un ancien banquier de chez Rothschild Sans aller chez Jean-Pierre Foucault, il a gagné des millions Et aujourd'hui il lui reste rien, pas très rassurant pour un mec qui a été ministre de l'économie Alors il n'a pas de programme, pas d'argent En fait le seul truc qu'il possède, c'est une femme en viagé Mélenchon du front de gauche millionnaire Non mais tu te rends compte, le front il est à gauche mais le patrimoine à droite Il a entre autres un appartement à Paris qui vaut 800 000 euros Dis donc le révolutionnaire, il se fait pas chier Guevara Le mec on le voit toujours en train de gueuler, toujours sur les dents Bah déjà de son argent, il aurait pu s'en servir pour se les refaire les dents Il dit j'épargne beaucoup parce que je n'ai ni loisirs, ni passion coûteuse en matière de fringues Oui bah je te rassure, ça se voit On a l'impression que le dernier pote qui lui a acheté un costume c'est l'abbé Pierre C'est vrai Mélenchon, on a l'impression que c'est l'égérie d'Emmaüs En même temps je comprends qu'il a aucun problème avec sa banque T'imagines, tu es son banquier Oui bonjour monsieur Mélenchon, c'est la banque populaire Quoi ? Non rien c'était juste comme ça, bonne journée Bon sinon le plus riche c'est Nicolas Dupont-Aignan 2 329 000 euros Il parlait que chez lui il y a plein d'oeuvres d'art Le mec il a pas la stature mais il a les statues Ah il adore les statues, c'est pour ça que dimanche dernier la présentatrice du JT de TF1 il a failli l'emplâtrer Philippe Poutou, lui ouvrier chez Ford, déclare posséder une Peugeot Oui une 3008, pile le nombre de ses électeurs Sinon il a rien, à part, tenez-vous bien, l'intégrale des albums du groupe de rock U2 Oui, comme le diraient Véronique et Davina Poutou U2, Poutou U2 Poutou U2, Poutou U2 Désolée je fais des blagues à la hauteur de ses revenus Mais mon préféré c'est bien sûr François Fillon Alors oublions le cadeau et les prêts qu'il fait à sa propre fille Fillon possède aussi deux montres d'une valeur de 12 000 et de 15 000 euros Tant elles sont tellement chères que quand vous lui demandez l'heure, il vous la donne pas, il vous la vend On dit toujours que le temps c'est de l'argent, bah chez Fillon, oui c'est vraiment le cas Oh, j'allais oublier Benoît Hamon Oui, comme tout le monde, vous allez me dire Alors lui, sur 5 comptes courants en euros, 3 sont à découvert Moins 31, moins 36, moins 32 On dirait les températures en ce moment au Parti Socialiste Alors heureusement mes amis, pour faire aimer, Benoît Hamon possède une Opel Corsa de 12 ans Tiens j'ai son nouveau slogan de campagne, le changement de voiture, c'est maintenant Là non franchement Anne, moi, tout ça, ça me fait pas rêver Alors c'est vrai qu'à un mois, des élections comme 47% des français Bah moi je ne sais toujours pas pour qui je vais voter Alors les déclarations de patrimoine c'est bien mignon Mais moi j'attends juste des candidats à l'élection suprême Qu'ils nous fassent une simple déclaration d'amour Ça pique mais c'est bon Anne Ormanov